Du 31 octobre au 13 novembre 2026 se tiennent au Sénégal les Jeux Olympiques de la jeunesse JOJ. A 1040 jours du coup d'envoi de cet événement qui réunira plus de 4 676 athlètes dans 35 disciplines sportives, le comité d'organisation COJOJ a échangé le 27 décembre 2023 à Dakar avec la presse. L'objectif de cette rencontre, entretenir les journalistes sur la philosophie de l'olympisme, l'avancement des infrastructures, entre autres projets qui vont contribuer au réunement des JOJ Dakar 2026. Nous avons passé donc une belle journée de travail où nous avons revisité beaucoup de principes sur l'olympisme, mais nous avons surtout aussi échangé sur ce que le comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 est en train de faire. Au plan de la feuille de route, qui est le document de référence, le plan d'édition, au niveau du sport et du travail qui est en train d'être fait entre le département sport du CIO, les fédérations internationales et nous-mêmes, au niveau des infrastructures. Vous l'avez vu avec les équipes de AG Route qui assurent la maîtrise d'ouvrage déléguée, à quel moment nous nous situons, nous sommes en parfaite harmonie avec la feuille de route qui est tracée pour la livraison des infrastructures en 2025, soit bien un an avant les JOJ. Depuis que le Sénégal a été désigné hôte de ses JOJ de la jeunesse en 2018, le gouvernement sénégalais a multiplié les investissements dans le secteur des infrastructures sportives. C'est le cas notamment du stade olympique de Djam Ndiadjo d'une capacité de 50 000 places et dont le coût total s'est élevé à 156 000 millions de francs CFA. Pour garantir le succès de cet événement, le budget du ministère des Sports pour 2024 a été arrêté à environ 42 milliards de francs CFA en hausse de 62,2% en valeur relative comparative à celui de 2003. Selon le ministère des Sports, une part importante de ce budget sera consacrée au développement de la pratique sportive et des infrastructures sportives aux normes internationales. Le président nous a reçus dans un conseil présidentiel pour visiter l'avancement des travaux d'ici 2026. Le commentaire c'est que tout est positif, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau de l'accueil, au niveau du protocole, au niveau de la sécurité, puisque nous avons de façon bilatéralisée été reçus par tous les ministères concernés. Le président les a visités avec nous et a invités les ministres concernés à nous accompagner et de la façon la plus efficace et la plus concrète. À moins de trois ans des Jeux Olympiques de la jeunesse, le Sénégal s'active à la préparation pour une reçue de cet événement olympique d'envergure internationale organisé pour la première fois en terre africaine. et la présence du Sénégal en qualité de spécial guest aux Jeux Olympiques.